... Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Une partie du Québec est sous alerte météo ce soir. Si vous êtes dans le sud de la province, vous voyez sans doute ce ciel menaçant au-dessus de nos têtes. Elle dit que les alertes de tornades ont été levées dans les Laurentides et l'Anneau d'Irme. Il y a toujours une veille d'orage violent dans certains secteurs. Oui, exactement, Sophie. Je suis en mesure de vous confirmer que l'alerte de tornades qui étaient en vigueur pour Saint-Donat et le parc du Mont-Tremblant est maintenant levé. C'est du moins la bonne nouvelle. On parle bien sûr d'un risque. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu la connaissance de tornades qui s'est finalement produite. Mais tout de même, les conditions étaient propices à ce que ça puisse arriver. Alors c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Cela étant dit, vous le constatez, je me trouve à Saint-Adèle actuellement, il pleut. Il pleut très fort parfois par moment. Et donc il y a aussi ce risque d'orage violent qui est toujours en vigueur et qui le sera pratiquement tout au long de la soirée. Tout ça peut être, Sophie, accompagné de rafales, parfois de 50 à 90 km à l'heure et aussi de plus torrentiels. Alors vaut mieux ce soir demeurer prudent dans les circonstances. On va se promener ce soir, mon caméraman et moi, Sophie, dans plusieurs secteurs. Question de voir s'il n'y a pas de dégâts pour l'instant. À ma connaissance, il n'y en a pas encore eu. C'est aussi l'autre bonne nouvelle. Mais bien sûr, on va vous tenir au courant s'il y a des développements en lien avec ce risque d'orage violent qui est en vigueur sur plusieurs secteurs, Sophie. On surveille tout ça pour vous. Merci beaucoup, Adi.